... Deux retours en question pour un champion. Très heureux de vous retrouver après ces quelques secondes de pause. Le face-à-face, maintenant, entre Claude et Pascal. Pascal, assistant commercial. Claude, ancienne institutrice. Claude, amoureuse des mots et de la langue française. On a parlé de mots tout à l'heure ensemble. J'en ai appris un très beau, d'ailleurs. Pascal, de géographie, notamment. Claude a réalisé un très beau 4 à la suite, il y a quelques minutes, sur des pieds et des mains, je crois. 3 points, Pascal, également. Et puis, vous l'avez emporté à l'issue du jeu décisif face à Brice tout à l'heure. Tous les deux, vous jouez ce soir pour une première victoire dans Question pour un champion. Vous êtes donc à 5 marches de cette cagnotte qui, regardez, ce soir est à 14 500 euros. 14 500 euros, 20 secondes pour répondre à chaque question. La première qui arrive à 15 points sera champion, championne ce soir. Pour celui qui arrivera second, il y aura ceci. Opéra en plein air vous offre une soirée de rêve sous les étoiles des plus beaux sites de France pour assister à la bohème de Puccini. Weekend Desk vous invite à l'hôtel Mademoiselle à Paris pour profiter de ce spectacle. La Rousse vous offre le Guide des drones, un ouvrage très documenté pour découvrir l'univers des drones, mais aussi des conseils pour choisir votre appareil. Il est accompagné de 4 magnifiques ouvrages sur les avions, les trains, les voitures et les motos. Pascal, êtes-vous prêts ? Je suis prête. Claude, vous êtes prête ? Oui. C'est Claude qui a la main pour cette première question. Une question animaux. Voilà d'abord un indice pour vous qui jouez avec nous ce soir. Merci d'être avec nous. Nos questions pour un champion. Claude, animaux. Je prends la main. Top animal dit des Alpes, réintroduit dès 1959 dans le massif des Cerces et en 1983 dans celui de Beldone. Je suis un herbivore, au pelage dorsal gris-brun, au ventre souvent blanc. Excellent grimpeur, adapté au milieu rocheux, situé entre 2000 et 3500 mètres. Je suis pourvu de cornes. Le chamois ? Non. Top courte chez la femelle, longue chez Pascal. Le bouquetin. Bravo. Mamifère sauvage, ayant l'aspect général d'une sèvre. Je suis le bouquetin, bouquetin des Alpes également. Deux premiers points pour Pascal. Pascal qui a la main maintenant pour une question. Nous cherchons une femme célèbre. Voici pour vous cet indice. Pascal. Je laisse la main. Top. Femme politique, née en 1945, fille d'un général ayant négocié l'indépendance de mon pays. Je deviens secrétaire général de la Ligue nationale pour la démocratie lors de sa création en 1988. Placée plusieurs fois en résidence surveillée pour m'être opposée à la... Aung San Suu Kyi. Bravo. Bravo. Pour m'être opposée à la dictature militaire birmane, je suis autorisé à revenir en politique en 2011 ayant reçu le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Bonne réponse de Pascal qui marque trois points ici. Claude, c'est à vous d'avoir la main maintenant. Architecture. Je prends. Pour vous. Je prends. Top. Édifice commencé en 1879 dans un mélange de style, je fus d'abord baptisé temple de la nature par mon auteur. Comportant des maximes morales gravées dans la pierre, je comprends un temple hindou et la villa Alissus. Monument inhabitable, je fus réalisé patiemment avec de la chauve. Pascal. Le temple d'Ancor ? Non. Top. Du ciment et des pierres trouvées lors de ces tournées par mon architecte improvisé. Claude. Le palais idéal du facteur cheval. Bravo, bravo, bravo. Deux points pour Claude. Palais idéal du facteur cheval, vous l'avez précisé par ailleurs. Deux premiers points pour Claude, exactement. C'est maintenant Pascal qui a la main pour une question de gastronomie. Gastronomie, indice chez vous. Pascal. Je laisse la main. Top. Spécialité gastronomique préparée avec les variétés locales d'une céréale telle que l'arborio ou le vialoné nano. Je suis apprécié. Le risotto ? Oui. Alors là, préparation à base de riz, je dois dorer dans un corps gras avec des oignons avant de cuirer avec du bouillon. On fait ensuite évaporer. Risotto, quatre points. Belle opération ici de Claude. Six, cinq. Claude, vous avez la main pour cette question qui vient maintenant. C'est une question de culture générale. Voici pour vous. Je prends la main. Oui, oui. Top. Produit liquide qui fut notamment vendu dès 1806 à Paris au 331 de la rue Saint-Honoré. J'étais alors apprécié par les hommes comme par les femmes par mes vertus tonifiantes et revigorantes. Frais, léger, mais n'étant pas destiné à laisser un sillage aussi profond que celui du parfum. Je suis traditionnellement fabriqué avec du romarin. Claude. L'eau de toilette. C'est non. Top de la bergamote et du citron. L'eau de toilette associée à la ville d'Allemagne où vivait mon créateur. L'eau de Cologne. L'eau de Cologne. Exact. 6 par 2 dans ce très beau match. Pascal, vous avez la main pour cette nouvelle question. Sport. Ça, c'est pour vous. Il va vous mettre peut-être sur la voie. Pascal. Je prends la main. Top. Footballer français. Né à Accra en 1968, je suis repéré par Reynaldo Denwex qui me fait intégrer le centre de formation du FC Nantes. Parti pour Marseille en 1992 où j'évolue en défense centrale aux côtés de Basile Boli. Je remporte deux ligues des champions successives avec l'OM puis avec le Milan AC avant de rejoindre Chelsea. Comptant 116 sélections en équipe de France avec laquelle je remporte la Coupe du Monde 98, je suis... L'élan Thuram. Marcel de Sailly. Marcel de Sailly. 6-6, score inchangé. Mets la main et m'attends pour Claude. Sciences et techniques, ça, c'est pour vous. Claude. Je prends. Claude qui sait que l'un des points forts de Pascal, justement, est la technologie des sciences et techniques. Top, invention française dont le premier brevet fut déposé en 1974 sous le nom de TMR. En référence au titre en VO de « Prends l'oseille et tire-toi » de Woody Allen, j'ai aujourd'hui un format normalisé. Permettant de mémoriser et de traiter des données, je me présente sous la forme d'un rectangle en plastique dans lequel est ins... Une clé USB. Non. Non. Top, dans lequel est inséré un microprocesseur. Pascal. La carte à puce. C'est ça, bravo. C'est oui. Invention de Roland Morénau, notamment utilisée dans le système bancaire, je suis la carte à puce. 8-6, Pascal vient de prendre l'avantage et Pascal, vous avez la main pour une question de littérature. Voici pour vous, Pascal. Je laisse la main. Top, roman américain. Apparu en 1925 en histoire racontée par un certain Nick Carraway. Elle se situe à Long Island en 1922, dressant le portrait d'un mystérieux milliardaire. Organisateur de fêtes éblouissantes, amoureux de Daisy Buchanan, je prends un tournant dramatique lors d'un accident de voiture, Claude. Gatsby le magnifique. Bravo. Qui scellera le destin de mon héros, roman de Francis Scott Pidgeural. Je suis Gatsby le magnifique, deux points pour Claude qui égalise à nouveau. Claude, à vous maintenant d'avoir la main. Musique. Je prends. Top. Instrument de musique avant, pour lequel Louis Sport a créé 4 concertos. Je ressemble à un tuyau dont l'intérieur est cylindrique et mesure environ 60 cm pour mon modèle le plus courant en 6 bémols. Fonctionnant avec une hanche simple en roseau, je comporte sur Pascal. Une clarinette. Oui, c'est ça. Je l'avais. Clarinette. Juste étant ça à passer. Instrument de la famille des bois, terminé par un pavillon, notamment associé à Claude Luther. En déjà, je suis la clarinette. 11,8. Pascal, vous avez la main et nous allons maintenant parler ensemble de télévision. Dans votre poste de télévision, justement, ce petit indice. Je prends la main. Top. Série américaine, diffusée pour la première fois en France le 3 juillet 2006. Mes personnages ont notamment pour nom Miranda Bailey, Richard Weber ou Alex Careff. Ayant pour cadre la ville de Seattle, je mets en scène les membres d'une équipe médicale, incarnée entre autres par Claude. Grey's Anatomy. Oh, oui, 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 bravo. Série télévisée retraçant les aventures du docteur Meredith Grey et de ses collègues, interne au Seattle Grace Hospital. Je suis Grey's Anatomy. Incroyable, vous ne cessez d'égaliser tous les deux. Qui l'emportera ? 11,11. Claude a la main pour cette question de botanique. Je prends. C'est pour vous. Claude a pris la main. Top, légumes dont le nom scientifique est Brassica napobrassica, originaire de l'Europe du Nord. J'étais cultivé dans le Midi de la France au 19ème. Racine blanchâtre avec un collet violacé ou vert. Je me distingue du navet par une forme... Le poireau ? Non. Top, par une forme plus allongée et une chair jaunâtre. Longtemps délaissée car associée comme le top... Le panais ? Non. Top, comme le topinambour aux restrictions alimentaires imposées, Pascal. Le rutabaga. C'est ça. Imposée durant la Seconde Guerre mondiale, ces restrictions alimentaires. Je tiens mon nom du suédois Rutabaga. Avec Rutabaga, c'est plus simple. Rutabaga. Deux points pour Pascal qui prend l'avantage qu'il n'est qu'à deux points d'une victoire. Claude est juste derrière. Pascal, vous avez la main pour cette nouvelle question. Religion. Pour vous, Pascal. Je prends la main. Top, type d'ouvrage religieux ayant remplacé au XIIe siècle le sacramentaire. Mon exemplaire dit de Winchester est enrichi dans Luminure. Rendu obligatoire dans l'église... Pascal. La Bible ? Non. Top dans l'église latine par le pape Piscin, comme une 570. Je suis aujourd'hui rédigé dans d'autres langues que le latin. Et contient notamment le propre... Claude. Le micel ? Oui, c'est ça, micel. Le propre dessin est l'ordinaire de la messe. Livre liturgique, je permets de célébrer, de participer à la messe. Je suis le micel. 14-13. Tout va peut-être se jouer sur cette question de culture générale. Claude, est-ce que vous prenez la main ? Je prends la main. Top. Document auquel est consacré l'article L3243-2 du Code du travail. Je peux aujourd'hui être remis par voie électronique si le destinataire... Claude. Non, ça ne revient pas. La main passe. Top donne son accord. Devant être conservé à vie, je comporte... Pascal. La fiche de paix. La fiche de paix. C'est la bonne réponse de Pascal. Nouveau champion. Ce soir dans Question pour un champion. Merci à tous les deux. Parce que là, vous nous avez offert un face-à-face, une finale vraiment de folie. Tant mieux. Vraiment, c'était très très disputé. Claude, merci d'avoir joué avec nous. Tout le plaisir a été pour moi. Et merci à vous. Un moment très agréable. Pascal, bravo d'abord. Et on commence par ce cadeau. Perle de la thalassothérapie en Bretagne. Thalassa Dinard vous offre un long week-end thalasso pour deux personnes en Bretagne. Trois jours de pure détente, les pieds dans l'eau. Pascal, ça n'est pas fini. Vous venez de remporter votre première victoire dans Question pour un champion. Et donc cette somme, 500 euros. On peut s'arrêter là. On peut continuer, bien sûr. Tentez une deuxième victoire, cette fois pour la somme de 1000 euros. Vous êtes à quatre marches désormais de cette cagnotte qui est à 14 500 euros. Pascal, je vous laisse cinq secondes pour prendre votre décision. Pascal, je reste. Pascal, reste. Venez avec moi tous les deux. Merci Pascal et Claude. On se retrouve demain. 18h en discussion pour un champion. Le 19h20 dans un instant. Passez une très bonne soirée sur France 3. Qu'est-ce qu'il est grand Claude, c'est incroyable. Prenez soin de vous surtout. A demain. Sous-titrage ST' 501